La Faculté d'éducation permanente a recommandé à l'Université de Montréal de me remettre un doctorat en Ariscoza et je l'ai reçu effectivement en juin dernier. Ça m'a vraiment pris par surprise. Mon Dieu, est-ce que moi je pensais que je recevrais un doctorat en Ariscoza? Tu sais, moi j'ai un bac universitaire, je n'ai jamais poursuivi mes études, puis je me disais, mais pourquoi ils font me donner ça? Là, ils m'ont dit, mais c'est justement fait souvent pour des gens qui n'ont pas forcément fait des maîtrises ou des doctorats, mais dont la contribution tout au long de leur vie a été importante du point de vue de la société québécoise. C'est vrai que ça me faisait plaisir que ce soit la Faculté de l'éducation permanente qui m'offre, en fait qui a recommandé mon nom, parce que c'est de l'éducation aux adultes. Et donc, j'ai assisté aussi à leur collation des grades, puis ce sont tous et toutes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, des adultes qui sont retournées aux études, qui ont réussi à faire soit un certificat ou un bac. C'est assez émouvant, finalement, comme soirée. Alors donc, oui, j'ai reçu ce doctorat Noriscoza, puis ça m'a vraiment fait plaisir. Finalement, après le premier étonnement, ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada